Ce lundi 4 septembre, Adèle Exarchopoulos était l'invité de Moulouda Sourde en Clique. Pendant leur entretien, la comédienne, marraine de la nouvelle saison de l'émission, est revenue sur sa magnifique relation avec son fils et sur son rôle de maman. Un rôle qui lui tient à cœur. Adèle Exarchopoulos revient le 13 septembre prochain dans les salles obscures avec un métier sérieux, une comédie signée par le réalisateur Thomas Lilti, avec Louise Bourgoin, François Cluzet ou encore Vincent Lacoste. Dans ce projet, l'actrice aux mille facettes incarne une professeure au collège, une profession pas toujours facile à exercer au sein d'une institution fragilisée. Cependant, si la comédienne a déjà joué une multitude de rôles différents au fil de sa carrière, il y en a un qui lui tient particulièrement à cœur, celui de maman. En effet, Adèle Exarchopoulos est la maman d'un jeune Ismaël, fruit de sa relation avec son ex-compagnon, le rappeur Doubs. Mon fils m'éduque plus que je ne l'éduque, Adèle Exarchopoulos évoque sa relation complice avec son fils ce lundi 4 septembre, Adèle Exarchopoulos était l'invité d'honneur de Mouloud Achour en tant que marraine de la nouvelle saison de Clique. La comédienne a ainsi répondu à ses nombreuses questions au cours d'un entretien en toute intimité, un doux moment pendant lequel elle est revenue sur sa magnifique relation avec son fils et sur son rôle de mère. J'aimerais te parler du fait que toi tu es maman. Qui te protège ? Est-ce que c'est toi qui protège ton enfant ou est-ce que c'est lui qui te protège ? Lui a demandé l'animateur. Bah sincèrement, en étant maman, en découvrant ce rôle-là, je trouve qu'aujourd'hui si je suis très sincère, mon fils m'éduque plus que je ne l'éduque, a-t-elle tout de suite répondu. Adèle Exarchopoulos explique que son fils lui fait toujours garder les pieds sur terre Adèle Exarchopoulos tient à être un véritable modèle pour son fils puisqu'elle sait que les enfants ont tendance à reproduire ce qu'ils voient à la maison. Tu te rends vite compte avec un enfant que tu auras beau lui faire la morale ou lui parler, s'il ne te voit pas le faire et ça dans tout, dans la foi, dans le quotidien, dans la politesse, dans ton comportement avec les gens, comment tu te comportes avec toi-même, ou avec lui. Du coup ça m'éduque, a-t-elle expliqué, avant de poursuivre, je ne peux pas reprocher à mon fils d'être nonchalant si moi-même ma manière de manger elle l'est. Du coup, je pense qu'il me protège et qu'il m'éduque plus que je ne le fais. D'ailleurs, la comédienne l'a affirmé avec force sur le plateau, son fils et sa limite. Quand les gens me disent mais ce milieu il ne vous fait pas perdre la tête. Bah non. Parce qu'à l'arrivée, quand je finis ma journée, je me demande si mon fils il préférera manger des lasagnes ou autre chose, a-t-elle conclu. Clique, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Clique, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Clique, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal.